Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le fait qu'aucun des documents ou des extraits de documents repris en liste par l'équipe de Nunchéa n'ont été traduites, et il s'agit des quatre documents sur lesquels la Cour a différé sous décision, mais également les autres documents, nous n'avons pas d'objection à ceci, cependant les pages spécifiques qui ont été représentées par l'équipe de Nunchéa, n'ont pas été traduites que ce soit en français ou en mer, et donc la présentation de ces extraits se ferait en violation d'une autre décision de la Cour, donc vous impose l'objection à cet égard, ceci pour avoir d'ailleurs des répercussions sur la manière dont la Cour statuera sur les autres questions, c'est-à-dire qu'à notre avis, la défense de Nunchéa n'est pas en mesure de présenter ou n'a pas le droit de présenter ces documents pour le moment. Merci. 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 Can the International Council for Nunchéa be on his feet? Merci. 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 To clarify, we would like to hear comments orally today from Defense Council on the issue orally raised today by the prosecutor. This is the issue of translation, and it pertains to two documents. Contrary to that, we invite written submissions to the document of the prosecutor, which objected to the acceptance of the list forwarded by Nunchéa, or not forwarded, filed by Nunchéa in January. So we have two issues. One, according to the order of the chamber, should be dealt with in writing. The one we would want to deal with orally today is exclusively the one addressed by the prosecutor today, and this is the translation issue. Is it clear? Very clear. Thank you. Although we prefer to do so orally as a rule, we will file our reply in writing. We prefer to do it orally because it's a court, and we'd like the public to follow the discussion. And if we do it in writing, I think the discussion will be lost to lots of people. To respond briefly to the comments made by the prosecutor, he is right but not completely right. Some of the documents have been translated. Some have been translated. All of the documents are English in their original form. Some of them have been translated into French, and some have been translated into Khmer. The list which we distributed yesterday is not completely up to date. We have ERN numbers for the second document on the list. One of the documents I understand I am not allowed to speak about, ERN numbers of the Khmer version of the document. The two last documents on the list, which I understand we can discuss today, have been translated into Khmer and French, one of them in French. Unfortunately, the quote I wanted to read out is not translated. So the prosecutor is right there. To make, to conclude and make everything absolutely clear, we have asked the translation you need to translate all the documents when we filed the list. But unfortunately, the request is still pending. Some of the documents have been translated, but those are not documents which we have concluded in this short list. And not all. Thank you. Thank you. . . . . . . Sous-titrage ST' 501 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 de suivre le service militaire poste des cas canard canal j'étais âgée de 15 ans et m j'ai été faissé de faire place des cas de construire un barrage de vie pour un endroit différent que celui-là pour l'éducation de travailler toute la journée sans nourriture des chambres qui vendredi pour l'étude pour l'étude next j'ai un suivi dans le sucre le mètre au mètre et l'enjeu admitté n'est-ce que on est en hausse en juin de médecine et en vie participer à des réunions jusqu'à minuit et si l'on n'écoutait pas pendant les réunions on aurait été accusé d'être kmer blanc c'est fait survenue en 1970 démontre que l'on a forcé des enfants à suivre le service militaire et si l'on a refusé de white de participer de participer Avant 1970, j'habitais dans le village de Poulum, sous-district de Romnia. Nous vivions en paix selon nos pratiques, et nous chassions des animaux pour sauver nos besoins alimentaires. Même avant 1975, à la fin de l'année 1974, le chef de commune et d'autres personnes ont forcé les résidents à quitter sans pouvoir emporter leurs biens. Ma famille a, elle aussi, été forcée de quitter. On nous a dit que nous devions travailler et manger dans la cuisine communautaire, car nous étions maintenant sous le contrôle de l'Ankar. Les résidents croyaient en leur génie tutélaire et ont été évacués avec les autres résidents pendant quatre jours. Là-bas, on nous a forcé à travailler dès quatre heures du matin jusqu'à huit heures du soir. Alors à laquelle nous recevions un repas, nous recevions un bol de riz, une soupe d'écorce de bananier. Puis nous devions retourner au travail jusqu'à ce qu'il fasse nuit, avant de pouvoir rentrer à la maison. Puis nous devions participer à une réunion, en appui aux politiques des Khmer Rouges et le grand monde vers l'avant. Le travail était de plus en plus difficile, et nous ne recevions que très peu de nourriture, et nous ne mangions pas à notre fin. Voilà encore un document qui porte sur le contexte historique du Parti communiste du Kampoucheïa, et ce, avant 1970. Il montre le travail du collectif, et le travail du collectif, et les réunions français pour souvenir les politiques du Pond. Le président, la parole est au conseil de queue sans pan. Le président, la parole est au conseil de queue sans pan. Le président, la parole est au conseil de queue sans pan. Thank you, Mr. President. Maitre la parole est au conseil de queue sans pan. Maitre le conseil des présidents. Could counsel for the Civil Party be instructed to read the ERN number of the document clearly and put the document up on the screen simultaneously because it is really difficult for us to follow So, when he already finished his reading of the text and that the document only appeared too late on the screen, this document had to be presented through, and that interpreters need to interpret, so it is good if counsel instructed to be slow when speaking. The President, thank you, counsel, for your observation. The Chamber notes that we would like to follow the documents by having them put up on the screen to easily, and it is appropriate indeed to have such documents available on the screen, and the observation is also appropriate that the counsel should read more slowly when reading the statement quoted from the document. You may now wait until the document is put on the screen before you read, counsel Sankouk. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. The next document is document D 22-3342-KMIERN-005645-68. In this document, it is relevant to the fact concerning how people were liberated and how people were being treated, and in particular those people who had been accused as spies. In 1973, the Khmer Rouge evacuated me, my family, and other people in Beng Prasak, Sambourmi, Kampung-Chem. We were evacuated to the Khmer Rouge liberated zone in Toulsraï, Koko District, Kampung-Chem. The Khmer Rouge had a pretext that people shall be evacuated from the enemy, and I would like to also quote, in 1974, the Khmer Rouge arrested me, accusing me of being a spy. I was brought to Kampung-Chem for one week before I had been sent to sector 304. There were 17 people arrested, including me. And we were sent to a prison in sector 304 and detained for one month before we were interrogated. one month later, they were assigned, or we were assigned to build dikes in paddy fields and thick canals. they were shackled, or we were shackled at night. We were provided with only one small bowl of bought three porridge twice a day. Many prisoners died. We were allowed to only have a wash a day. rather once a month. People felt sick, and some died. After one month of hardship at that prison, Krujko prison, we were tortured. Three people interrogated us. I was asked what I did in the enemy zone. I was asked whether I was a spy. When I denied being a spy, I was beaten. During the time when I was in Krujko prison, I was questioned or interrogated twice. And I was left to be in the prison for nine months and made to endure hard labor. The President, the Council, you may proceed. Council for Kielson-Pont. Thank you, Mr. President. I have read, and I think the Council made a mistake by referring 304 to 34 instead. The President, Council, you may continue. Council for the Civil Party. Thank you for indicating this and my sincere apologies for this mistake. We now proceed to D22 slash 1181. !" Ilka Enyan Nkman 0052-1501 calling him out an Incline 0052-1501 through 0052-2002. Ceci traîpt du travail collectif et la manière dont on a été traité par les Camerouge, et comment les personnes qui étaient considérées en faisant partie des familles d'ennemies. Je vais citer le texte qui suit. En Mondolkiri, qui était au nord-est, les Camerouge en prirent le contrôle dès 1970. À cette époque, la population devait travailler collectivement. Cependant, à ce moment-là, l'alimentation était décente. Au début, il s'agissait de creuser des canaux, d'élever des diguettes. Nous avons travaillé de plus en plus dur, et nous étions sous la surveillance des Camerouge, soldiers, days and nights. In 1973, I was assigned by Ankar to join the arts group before I was converted to work as a medic in the military. Later, I was made to marry a guy named Makkara. After the marriage, we did not stay together because we had to be separate to work in other various locations. and we met only at night, occasionally. A guy, a Laotian, loved me and asked me to marry him. and I denied the proposal. Because I refused to marry the man, I was tortured by a soldier and raped. I was later on mistreated. I was made to work days and nights. I was asked to look after patients in the jungle. I was so afraid of the wild animals. But I had no choice. The soldiers mistreated me time and again. On one occasion, a soldier asked me to give him a massage. But I refused. And he beat me. And I was chased and whipped. I was asked to do hard work as a punishment. And after my marriage, seven months later in late 1973, my husband was arrested by twelve soldiers. Comrade Sun came to round my husband up and accused us of being white Khmer. And indeed, it was just a pretext because I refused to fall in love with the guy before. And because of that and now, I was mistreated time and again. And they punched a hole by, in my palm. And they punched a hole by, in my palm. And they punched a hole by, in my palm. J'ai beaucoup souffert. J'étais sous-alimenté. J'étais sous surveillance de tous les instants, tous les jours, après la mort de mon mari, une semaine plus tard. J'ai l'accusé d'être Khmer Blanc et l'ont tué plus tard. J'ai été transféré au chantier de la commune de Chinit, dans une unité mobile itinérante, là j'ai dû construire des canaux, construire des barrages, des privés de nourriture. Je devais travailler très tôt le matin, 4h du matin, et travailler jusqu'à 7h ou 9h du soir. Et je devais travailler si dur parce que mon mari avait été accusé d'être un Khmer Blanc. Et j'étais traité quasiment comme une prisonnière, car si je commettais la moindre erreur, j'aurais été tué. J'aimerais maintenant passer à un autre document. D22-27-35 Khmer IAN 0055-5914 Dans ce document, il parle de la commune de Chinit, dans ce document. On relate la manière dont les personnes qui avaient été poursuivies en tant qu'ennemies étaient traitées. Je vais citer cet extrait du texte. Mon père avait été accusé d'être un riche propriétaire de la province. Plus tard, une personne nommée Charaï a déterminé d'endroit où je devrais vivre avec cinq soldats armés, et qui ont accusé d'être un riche réactionnaire appartenant à la classe des oppresseurs. On lui a ligoté les mains derrière le dos et il a été menacé par des armes à feu. Il a été envoyé à Carniac. Il avait été gravement maltraité. Cependant, il a réussi à survivre. Il est très âgé au jour d'aujourd'hui. Il avait été arrêté avant l'arrestation de ma famille. Un mois plus tard, tout le monde a été évacué. Tout le monde a été évacué. En 1974, pendant la période au cours de laquelle les Khmer Rouges ont pris le contrôle de mon village, six à sept soldats Khmer Rouge armés sont arrivés dans le village un jour et on dit tout le monde doit évacuer ce village parce que les Américains vont arriver rapidement et bombarder le village. Tout le monde a dû quitter le village sans emmener aucun bagage, aucun effet personnel. Quelque chose. Il y a eu des choses prises pour qu'ils les utilisent à nouveaux locaux. Parce que, en fait, tout avait été préparé pour eux au lieu d'évacuation et de regroupement après l'évacuation. Donc, pour cette raison, nous n'avons pris aucun effet à part quelques petits effets personnels. Quelques jours plus tard, nous sommes arrivés dans la commune d'Amboum à Mondeul-Kiri, dans la province de Mondeul-Kiri. Et là, on nous a dit de travailler dans les chambres. L'alimentation était décent, quoique assez insipide. Ils nous ont construit des lieux d'ébergement des maisons et on nous a dit de rejoindre l'unité mobile. On nous a fait nous lever très tôt le matin et on nous a fait travailler jusqu'à moudi, au moment de la pause qui était une soupe de manoeur avec d'autres verdure sauvage. Et on nous a fait construire des barrages et des canaux et le travail ne cessait pas. Nous travaillions tout le temps pendant la journée sous une surveillance permanente. Et nous étions de même en situation de vigilance permanente parce que notre famille était accusée d'appartenir à la classe des oppresseurs, on nous accusait d'appartenir aux familles riches qui exploitaient les autres. Quelques mois plus tard, nous fûmes évacués vers d'autres lieux. Je voudrais maintenant passer à notre document, le document D22-0957A. I would like to quote the statement of the Civil Party from this text as follows. During the Khmer Rouge regime, I was made to work at La Magne dam site in Bocao district in 1975. I was tasked to fish and I was stabbed by a Khmer Rouge soldier. And both of my legs were chopped by machetes. Et j'ai reçu des coups de machetes sur les deux jambes. Et j'ai reçu des coups de machetes sur les deux jambes. Rather, my father was accused of betraying the Khmer Rouge political line and later on was killed. I would like now to proceed to another document, B22-0660, Khmer E1-0058-1082. In this statement, it is about the religious persecution and how monks were mistreated. I would like to quote this civil party state from this civil party as follows. I would like to tell the court that I was ordained as a monk in 1960 along with three friends named Miriti, qui s'appelait Miriti, décédé, Cancon, décédé, et Chuleng, qui étaient également des moines. Lorsque le régime Khmer Rouge pris le pouvoir dans la province de Kampot, moi-même et trois de mes amis qui étaient également des moines, nous avons été obligés de nous défroquer à la pagode de Kampang-Trak, qui se trouve aujourd'hui dans le district de Kampang-Trak. Je me suis défié de la force de disrobing parce que je savais déjà que les Kampers rouges ne permettaient pas aux moines de pratiquer la religion. Les autres amis furent ensuite, et je n'ai jamais entendu de force. However, eventually, I had to compel myself to leave monkhood because there was no more monks, no more religion, nothing, no more Buddhists. And I was afraid that I would be forced to do this wrong, so I had to leave monkhood voluntarily. J'ai volontairement quitté la vie. Le document final, c'est le document D22-3675. L'ARN Khmer 0056-89-89. This document is relevant to religious persecution, the CHAM. I would like to quote the statement as follows. From 1973, Cambodians had been at war, and the Khmer-Cham people were not allowed to practice their religion. At that time, I was living in Toulth-Bank, near Longueck, sub-district. L'ARN Khmer 0056-89. L'ARN Khmer 0056-89. L'ARN Khmer 0056-89. This statement is from the Civil Parties, and your Honors, these are the documents we wish to put before the chamber. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, messieurs le juge, je m'abri ai quelques observations qui concerne la présentation par le Conseil pour la Partie Civil. par le Conseil pour la Partie civile. En premier lieu, deux témoins ont été nommés dans la liste des 125-99. Cependant, ces témoins ne sont pas repris dans le document qui nous avait été nommé. Je tiens également à ce que le public soit informé du fait que la présentation des documents par les procureurs, ou plutôt, excusez-moi, les Conseils pour la Partie civile portaient sur des récits, reflétant leur propre version, et nous, le Conseil pour la Défense, et nous, nous allons présenté notre propre version de ces récits qui seront soumis à votre examen en temps utile. Monsieur le Président, national legal lawyer for the Civil Party, vous pouvez vous intervenir. Vous pouvez même vous remercier le document en lequel le Conseil pour la Partie civile fait référence. Les documents ont déjà été publiés dans le cas file et les documents ont déjà été communiqués et ont déjà été publiés à la Chambre de la Chambre de l'Homme et de la Thèse Memorandum. Ces documents ont déjà été publiés au Parti hier. Je vous demande de laisser la Chambre bénéficier de l'information et pas à la Galerie. Vous ne pouvez pas faire cette opportunité pour vous adresser au public plutôt qu'au siège. Merci, Monsieur le Président. Indeed, je suis censé m'adresser à la Chambre, mais également le public. Je pense que j'ai fait une erreur pour ce qui concernait... Je ne me referais pas uniquement aux documents qui vient d'être mentionné par M. Sam Sokong, mais je faisais une erreur pour ce qui concernait... également et portant sur des déclarations de témoins. Je ne vais pas les relire. maintenant. Le Président, puisque le moment est venu de suspendre l'audience, nous allons faire une pause de 20 minutes. Écoute, il y a... 20... 20... 20... ... ... ... ... ... ...